Quelles sont les meilleures ligues pour parier sur le foot ? Alors si vous vous demandez sur quoi parier au foot, et bien dans cette vidéo, je vais vous donner 7 solutions intéressantes avec les types de paris les plus rentables. Avant ça, laissez-moi un petit pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et bien sûr, activez la cloche de notification. Alors les ligues que je vais vous donner maintenant, c'est basé en fait sur une recherche statistique que j'ai fait sur les 10 dernières années. Donc 10 années, on peut dire que c'est relativement fiable. Alors la première ligue, ça va être la série italienne, sur laquelle je vous conseille de parier sur le moins de 2,5 buts. En effet, c'est une ligue où il n'y a pas beaucoup de buts en général. D'ailleurs, le moins de 2,5 buts sur une moyenne de 10 ans, elle se situe à 55% des résultats. Et vous pouvez encore avoir un meilleur résultat en pariant sur une des 5 dernières équipes du championnat. La seconde ligue dont je vais vous parler, c'est l'Eredivisie hollandaise. Alors là-bas, c'est tout le contraire. C'est beaucoup de buts en général. Donc là, ce sera plutôt sur le plus de 2,5 buts, je vous conseillerais de parier. Tout simplement parce qu'en moyenne, ça arrive dans plus de 60% des cas. Un autre pari intéressant à faire sur cette ligue, c'est de parier sur les deux équipes marques qui arrivent dans à peu près 54% des cas. Alors maintenant, je vais passer de l'autre côté de l'Atlantique et je vais me retrouver en MLS, une ligue où on ne parie pas forcément beaucoup depuis l'Europe. Pourtant, c'est une ligue intéressante parce que comme l'Airedivisie, c'est une ligue où ça marque vraiment beaucoup. Par exemple, sur le plus de 2,5 buts, on est à 58%. Mais là où ça devient intéressant, en fait, c'est sur les deux équipes marques. Figurez-vous que la MLS, c'est une des meilleures équipes au monde pour parier sur ce type de pari avec les deux équipes qui marquent dans 59% des cas. Ensuite, on va revenir ici en première ligue anglaise. Alors, je dis ici parce que j'habite en Angleterre pour ceux qui ne le savent pas encore. Et même si parier sur la première ligue est une chose vraiment délicate, même moi qui suis plutôt spécialisé foot anglais, la première ligue, ce n'est pas ma ligue favorite parce qu'elle est très imprévisible. Tout le monde peut battre tout le monde ou presque. Donc, s'il y a un type de pari le plus jouable sur cette ligue, c'est les deux équipes marques. C'est moins flagrant que sur les ligues précédentes dont je vous ai parlé, mais en général, ça arrive dans 52% des cas. Alors maintenant, on va partir en Bundesliga allemande. Alors, si vous ne connaissez pas trop ce championnat, que ce soit Bundesliga 1 ou Bundesliga 2, ça marque vraiment tout le temps. Par exemple, si vous pariez sur le plus de 1,5 buts, sachez que c'est un résultat qui arrive dans plus de 85% des cas. Donc, inutile de vous dire que la cote sur ce type de pari est très basse et que si vous voulez la jouer, c'est vraiment en pari combiné. Parce qu'en général, la cote, elle est autour de 1,10, 1,15, rarement plus. Sur la Bundesliga, en fait, je vous conseillerais plutôt de jouer le plus de 2,5 buts qui arrivent en moyenne dans 65% des matchs. Et ça marque tellement, en fait, on peut même tenter les plus de 3,5 buts, surtout quand il y a des équipes comme Dortmund ou le Bayern qui est impliqué. Car quand ils le sont, eh bien, ça arrive dans 60% des cas. Pour la prochaine ligue, on reste en Bundesliga, mais on va en Bundesliga autrichienne. Parce que comme leur voisin allemand, eh bien, ça marque beaucoup. Et je vous conseille également de parier sur le plus de 2,5 buts où c'est un résultat qui arrive dans 60% des matchs. Et si vous voulez encore plus de réussite, je vous conseille de jouer les équipes du top 5. Et vous pourrez également obtenir d'excellents résultats si vous pariez sur les 2 équipes marques. Vous avez une moyenne autour de 55-56%. Et pour terminer, je vais vous donner une ligue un peu plus exotique. C'est la Super Ligue grecque. Et pour ça, je vais vous donner 2 types de paris intéressants à jouer. C'est notamment la victoire à domicile lorsque les 5 premières équipes du championnat sont appliquées. Il faut savoir que c'est une ligue où ça marque vraiment très peu. Donc, je vous conseille d'y jouer le moins de 2,5 buts. Et le résultat peut être encore meilleur lorsque c'est un match impliquant une équipe de bas de tableau qui se déplace. Donc, voilà. C'était les 7 ligues que j'ai relevées pour vous. Bon, évidemment, il y en a d'autres. Il y a la Bundesliga 2 qui était également intéressante pour le plus de 2,5 buts. Mais je ne voulais pas faire une vidéo qui dure 15 minutes. Donc, je vous ai beaucoup parlé de plus de 1,5, 2,5 buts dans cette vidéo. Et c'est d'ailleurs un type de pari que j'affectionne beaucoup. Notamment, le plus de 1,5 buts. Et sachez que j'ai mis au point une stratégie justement sur le plus de 1,5 buts qui fonctionne extrêmement bien pour moi. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai réalisé une mini formation complètement gratuite à ce sujet. Et pour la recevoir, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur l'image qui s'affiche juste ici. Ça vous permettra de voir comment il est possible de gagner de manière très sécuritaire sur ce type de pari. Donc, cette vidéo est terminée. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501